Bonjour à tous ! Avant toute chose, je souhaite prendre le temps de remercier mes premiers tipeurs qui sont des tipeuses et qui m'aident énormément puisque leur don va aller tout simplement dans le paiement de l'hébergement du podcast de ce mois-ci et en partie du mois prochain. Voilà, parce qu'en fait, comme vous l'avez sûrement lu sur la page Tipeee de Parole de Yogi, l'hébergement d'un podcast, c'est pas tout à fait gratuit. Voilà ! Donc un grand merci à Anne Maëlle et Charlotte Hélène pour leur soutien. Aujourd'hui, je reçois Claire, la fondatrice de GetYogi, qui nous parle de la naissance de son entreprise et de son parcours yoga. J'avais envie de donner la parole à une personne qui ne travaille pas comme la majeure partie des professeurs français en auto-entreprise ou via une association. Claire nous donne des conseils pour ceux et celles qui, comme elle, souhaitent monter une plus grosse structure et puis bien sûr, on parle de plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir cet épisode avec grand plaisir. Bonjour Claire ! Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien. Je suis contente de te retrouver là ce midi pour cette interview et pour parler de GetYogi. Oui, moi aussi je suis ravie. Merci pour l'invitation. Oh bah de rien, ça change totalement en fait des personnes que j'ai l'habitude d'interviewer parce que GetYogi, ça se veut quand même une plus grosse structure. ou en tout cas être professeur de yoga au sens où on l'entend habituellement à donner cours dans une petite salle. C'est plutôt des grosses structures, c'est plutôt pour l'événementiel, des choses comme ça. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est né GetYogi et quelle est ta mission avec cette entreprise ? Alors GetYogi, c'est né il y a maintenant 4 ans. Mon objectif, j'ai toujours été un peu obnubilée par tout ce qui est prévention de santé. Ça fait 12 ans maintenant que je fais du yoga. Il y a 4 ans, quand je suis partie en formation de professeur de yoga, juste après une expérience professionnelle en marketing communication qui venait de s'arrêter, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, de pratiquer un peu plus le yoga et je me suis formée pour être professeur de yoga. Et en me formant, en lisant beaucoup de choses sur le yoga qui me passionnait, j'ai découvert que c'était une solution de prévention de santé. Et quand je parle de santé, j'utilise la définition de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, c'est-à-dire que c'est une solution de prévention de santé d'un point de vue qui apporte un bien-être à la fois physique, psychique et également un bien-être social. Et pour moi, dans le yoga, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une solution de prévention de santé sur ces trois aspects, à la fois physique, psychique et sociale. Et donc, de ce fait-là, j'ai utilisé, après ma formation, j'ai décidé d'utiliser mes compétences que j'avais pu acquérir en entreprise pour les mettre à disposition du yoga et du développement du yoga. Et ma mission, c'était de faire en sorte de rendre accessible le yoga au plus grand nombre. Et donc, j'ai créé GetYogi dans cet objectif-là, pour que demain, tout le monde soit yogi. Parce qu'en fait, tout le monde peut pratiquer. Il suffit simplement d'adapter la pédagogie. C'est hyper intéressant, tout ça. Merci. Et au départ, c'était simplement aussi pour répondre à un de mes besoins. Parce que dans mon ancienne entreprise, j'étais entre Paris et Annecy. Et je ne pouvais pas faire du yoga autant que je voulais, parce que j'étais souvent en déplacement. Et les cours de yoga à Annecy, à l'époque, je n'en avais pas trouvé, qu'ils soient sur mes créneaux horaires ou alors qu'ils soient dans des lieux géographiques qui étaient proches de mon hôtel. Je me suis dit, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès au yoga de cette manière-là. Ou alors qu'ils ne peuvent pas non plus. À Paris, les cours de yoga sont quand même assez excessifs au niveau des tarifs. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire du yoga dématérialisé et de créer une plateforme de yoga ? Donc, j'ai demandé à plusieurs professeurs que je connaissais s'ils étaient partants pour enregistrer des cours vidéo. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. On a enregistré, on a fait plusieurs semaines de tournage. et dans des styles de yoga différents, du yoga plus ou moins dynamique pour que ça réponde aussi aux besoins d'un grand nombre. Oui, exactement, parce que le yoga, c'est somme toute assez personnel. Et puis, on a un feeling avec un professeur ou pas, enfin, où on aime bien changer en fonction de la saison, de son humeur ou quoi que ce soit. Donc, on a offert une diversité de cours. Et donc, ça a commencé comme ça, par une plateforme de yoga en ligne avec des séances vidéo qui sont accessibles par abonnement, alors soit mensuel, soit trimestriel ou annuel, avec une soixantaine de cours vidéo qui sont enregistrés. Et bien entendu, au fur et à mesure du temps, on enregistre de nouveaux cours. Et puis, comme je venais du monde de l'entreprise, il y a des amis qui étaient aux ressources humaines et qui, dans certaines sociétés, et qui m'ont demandé des cours de yoga. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Donc, au départ, c'est moi qui ai donné tous les cours de yoga dans les sociétés. J'ai bien compris qu'ils me sollicitaient parce que j'avais une compréhension aussi de leurs enjeux en matière de prévention du stress et en matière de prévention du stress physique et psychique. Du stress physique, je parle des troubles musculo-squelettiques. Quand on reste très longtemps assis sur une chaise, par exemple, ou qu'on est derrière un ordinateur, on a mal au dos, on a mal au canal carpien. Oui, le yoga en entreprise, c'est vraiment ciblé par rapport aux demandes des gens et par rapport à ces problématiques-là. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, je me positionnais, comme dans mon ancien métier, en tant que consultante, finalement, bien-être. Et donc, j'adaptais la pédagogie dans mes cours pour cette prévention du stress et pour donner un peu plus de bien-être aux salariés. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, au fur et à mesure des demandes, entre la plateforme digitale que je développais et puis les cours en entreprise, et parfois, les entreprises étaient très loin de mon domicile. Donc, de ce fait-là, j'ai recruté d'autres professeurs de yoga à qui j'ai transmis la pédagogie et la méthodologie de GetYogi que j'avais conçue et qui sont allés à ma place en entreprise. Donc, ça s'est fait petit à petit, comme ça. Et puis, derrière, moi, je n'aimais pas trop donner des cours de yoga en studio. Je n'aimais pas spécialement les conditions qui m'étaient offertes à l'époque. Et j'avais envie de m'amuser. Donc, j'ai donné des cours dans des lieux atypiques. Alors, ça a commencé avec la mairie de Paris sur les berges de Seine, en plein hiver, pour la préparation au sport d'hiver. Ah ouais, quand même ! Et j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois, il a fait beau. Il faisait froid, mais il faisait beau. Ah ouais, parce qu'en plein hiver, il faut avoir le temps qui va bien. Exactement ! Et en même temps, je trouvais que c'était… Voilà, on était dans la nature. En tout cas, on était en contact direct avec le prana. Donc, avec cette énergie, on respirait. On avait une visibilité beaucoup plus longue. Et puis, on avait cet espace où il suffisait de canaliser les personnes. Pareil, de les rendre assez actives pendant la séance, parce qu'il est quand même un peu froid. Donc, il fallait, encore une fois, adapter cette pédagogie. C'est vraiment toute la force que j'ai essayé de mettre dans GetYogi. C'est adapter la pédagogie dans le yoga pour que ce soit accessible et pour que ce soit aussi adapté aux conditions, que ce soit en entreprise ou en événement. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a des personnes qui m'ont appelée dans diverses sociétés pour organiser des cours dans des lieux atypiques. Donc, ça nous a amenés à Bercy Village, par exemple, en extérieur. Ça nous a amenés au Carousel du Louvre, où là, on était plus de 200 personnes la première année. Ça nous a amenés également sur le parvis de la Défense pour un événement sportif. Voilà, ça a été un peu différent avec des séances de yoga qui allaient à plusieurs dizaines et centaines de personnes. Donc, toujours dans nos objectifs de promouvoir le yoga et les bienfaits de la pratique. Parce que le marché, à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup de débutants. Alors, il y a des yogas addicts, mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le yoga, qui ont beaucoup de préjugés aussi. Donc là, c'était vraiment dans l'idée d'évangéliser le marché, finalement, du yoga et de faire connaître cette pratique et comme quoi ça pouvait s'adapter à chaque personne. Et donc, voilà, on a initié comme ça. Depuis trois ans, on a initié plus de 5000 yogis. C'est génial. Oui, beaucoup de travail, mais effectivement, c'est satisfaisant. Mais du coup, comment tu arrives à préparer une séance pour autant de personnes et c'est compliqué à construire ? Alors, moi, je ne trouve pas ça spécialement compliqué. En fait, ça va dépendre du lieu dans lequel on va être. Ça va dépendre des personnes qu'on va avoir en face. Alors, par exemple, si c'est un événement en entreprise, on va savoir quel est le contexte un petit peu de l'entreprise, les conditions de travail des personnes. Si c'est, par exemple, au Carousel du Louvre, là, c'était vraiment des personnes qui venaient de milieux très, très différents. Je ne savais pas exactement qui il y avait dans la salle. Eh bien, l'idée, c'est de poser des questions au tout début de la séance, de voir qui a déjà pratiqué, qui n'a pas pratiqué. Et puis, bien sûr, on ne va pas faire un cours de vinyasa alors que les trois quarts des personnes en face de moi sont débutantes. Je vais aller sur du hatha yoga, je vais prévenir les personnes que pour celles qui ont l'habitude, ça va être plutôt du statique et du postural. Et puis surtout, ce que je mets en place, c'est quand on a des gros événements comme ça, je demande à des professeurs de venir pour ajuster, de manière à ce que finalement, ce soit un grand cours géant, mais également que pour entre 15 et 20 personnes, il y ait un professeur qui soit là pour guider également les personnes dans leur pratique. L'idée, ce n'est pas de se faire mal non plus, mais c'est vraiment d'avoir un soutien et des professeurs ajusteurs. Et d'ailleurs, sur la majorité des événements, dès qu'il y a plus de 20 personnes, il y a un professeur ajusteur pour aider les personnes. Parce que quand on a un grand groupe comme ça, le professeur, il ne peut pas aller ajuster. Exactement. Donc voilà, c'est aussi la pédagogie, ça fait partie de la méthodologie et des valeurs véhiculées par Gets Yogi. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'enseigner à autant de monde, d'un seul coup, d'avoir 100 élèves, 200 élèves devant soi ? Eh bien, au début, on est un peu timide quand même. Et puis en fait, il faut... Là aussi, le yoga, à titre personnel, m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, il faut... En tout cas, pour ma part, j'ai laissé de côté mon égo. En me disant... Parce que ce n'est pas simple quand même de prendre la parole devant 200 personnes. Et en fait, j'ai laissé place... Enfin, j'ai laissé mon égo de côté en me disant que j'étais là pour transmettre ce que je savais, ce qu'on m'avait transmis et transmettre les valeurs du yoga. Et du coup, avant de donner ces cours-là, en général, je pratique un petit peu. Et puis je sais qu'il y a les professeurs ajusteurs qui sont là pour m'aider aussi et qui me donnent beaucoup de force. Et puis en fait, c'est quand même un terrain très bienveillant. Les gens viennent là parce qu'ils ont envie d'être là. Donc il faut simplement se faire plaisir. Et puis les personnes y aller avec bienveillance. Et puis les personnes ressentent cette énergie et le renvoient automatiquement. Donc c'est très agréable. D'accord. Et j'ai vu aussi que tu organisais des retraites. Oui, des séjours effectivement en Thalasso. C'est quatre fois par an. Là, on a fait la septième édition au mois de septembre. Et il va y avoir la huitième édition au mois de novembre. Et sur 2019, il y a quatre semaines encore qui sont prévues. En fait, la Thalasso... Alors moi, je suis bretonne au départ. Et je suis très proche de la mer. Et les bienfaits de la Thalasso et les bienfaits du yoga sont très complémentaires. C'est une semaine, un séjour qui est 100% bien-être. On a conçu ce séjour pour vraiment que les personnes arrivent à prendre soin d'elles. et que chaque jour, il y a à peu près deux heures, deux heures et demie de yoga. Et puis deux heures de soins également en Thalasso. Et chaque jour, ça suit un enchaînement logique. Le premier jour, par exemple, quand les personnes arrivent, elles arrivent en fait de leur quotidien où elles ont encore un mental qui est assez encombré. Du coup, on va faire une séance assez dynamique avec des soins de Thalasso assez dynamiques pour justement évacuer toute cette énergie, tout cet encombrement mental et physique. Le deuxième jour, on se reconnecte à soi-même, à son cœur avec une séance d'ouverture au cœur. Et puis les soins, pareil, ça va être des soins avec des massages ayurvédiques qui sont proposés, par exemple. Et le troisième jour, en général, c'est là où les personnes se sentent très fatiguées. Donc on va être plutôt sur une séance de yoga nidra, une séance avec les yeux fermés, notamment, pour que les personnes puissent vraiment se reconcentrer et être en pleine confiance de ce qu'elles vivent. Et puis ensuite, les deux derniers jours, ça va être sur des séances plus posturales pour aussi que les personnes puissent, derrière, avoir des mouvements, des respirations qui leur permettent, qu'elles peuvent utiliser au quotidien. Et chaque jour, c'est la différence, c'est qu'on utilise également, on transmet aux personnes des vidéos de GetYogi qui ont déjà été tournées pour que les personnes, elles prennent une habitude bien-être. Donc elles arrivent dans leur chambre d'hôtel le soir et elles ont des vidéos qu'on leur préconise de regarder pour prendre soin d'elles. Et une fois qu'elles rentrent chez elles après le séjour yoga et thalasso, eh bien, elles ont un mois d'accès à l'ensemble des vidéos de GetYogi. D'accord, donc c'est comme un programme, en fait, qui a été conçu, quoi. Exactement, c'est un programme qui a été conçu de A à Z pour que les personnes puissent vraiment prendre soin d'elles et pas uniquement pendant la semaine de Yoga et Thalasso, mais qu'elles puissent continuer, qu'elles puissent vraiment avoir cette habitude bien-être pour elles-mêmes. Donc voilà, c'est effectivement une très belle semaine. Et puis c'est à Concarneau, donc c'est une ville sublime, on appelle ça la ville bleue. Donc il y a toujours beaucoup de beau temps. Jusqu'ici, sur cette édition, on a toujours eu du beau temps. Et la huitième édition au mois de novembre est déjà complète. C'est génial, ça marche bien. Oui, oui, ça marche bien. Et puis les personnes sont... Eh bien, elles sont revigorées. Il faut savoir aussi que les bienfaits de la Thalasso, de la mer... La mer, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. On se recharge en ions négatifs. Il y a tous les soins à base d'algues, à base d'eau de mer, et qui font qu'on a des bienfaits qui se font ressentir pendant six mois après. Alors, entre le yoga et les soins Thalasso, eh bien, il y a vraiment une sensation de bien-être qui est durable. C'est vraiment top. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Oui, oui, je confirme. Même à enseigner. En travaillant, c'est moi qui suis la professeure de yoga sur ces dernières éditions, et même en travaillant, c'est un vrai plaisir parce qu'on est dans un cadre vraiment exceptionnel avec une Thalasso qui est très engagée dans le bien-être et dans tout ce qui est énergétique également. Donc, c'est très agréable. Et du coup, en tant que prof, tu peux faire les soins aussi ou pas du tout ? Ah ben, on peut s'offrir des soins. On peut s'offrir des soins, bien entendu. J'en fais toujours un parce que c'est important de vivre aussi ce que vivent les yogis qui sont présents et les curistes. Donc, c'est aussi important d'être bien soi-même. Sinon, on ne transmet pas autant de bien-être. Donc oui, je me prends toujours un petit soin. Et puis, il y a toujours l'accès au spa qui est formidable avec des jets, d'un mam et du sauna. Et puis, la mer qui est juste en face de la Thalasso, il y a vue sur mer. Donc, c'est sublime. Et puis, ça te permet toi aussi de te recharger un peu parce que mener tout ça de front, aussi bien la plateforme digitale que tout ce qui est plutôt événementiel, les gros événements ou les retraites, ça doit te demander énormément d'énergie ? Exactement. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, c'est surtout aussi tout ce qui est événements. Là, on a parlé essentiellement de toutes les activités en B2C, c'est-à-dire auprès des particuliers. Mais on anime aussi des événements à l'intérieur des entreprises pour des DRH, des directions de la communication et les directions générales. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là qui est un peu moins visible si on va sur le site de GetYogi parce que c'est des choses qu'on vend aux entreprises directement. Et ça fait beaucoup de choses à gérer, de trouver des professeurs, des professeurs qui vont bien et qui vont s'épanouir aussi à l'intérieur des entreprises. Et puis, les cours particuliers aussi que je peux donner entre Paris, notamment, et le Valois-Péret, ou aussi à Biarritz où je suis très régulièrement. Donc, voilà. Ça permet de se recentrer, de faire effectivement ses séjours yoga et thalasso, de revenir un petit peu à soi-même et puis d'être dans un cadre très agréable également. Parce qu'il faut effectivement se réénergiser régulièrement. Ah ouais, j'imagine. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui souhaite lancer, disons, le yoga ou en tout cas avoir une mission un petit peu comme toi d'amener le yoga davantage à plus de monde, etc. Et donc, tu aurais besoin d'une plus grosse plateforme que, par exemple, le statut auto-entrepreneur. Est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à mener de front tout ça, à mener sa barque un petit peu dans tout ça ? Ils n'ont qu'à m'appeler, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de ne pas rester seule, en fait. C'est de s'entourer de personnes avec qui on s'entend bien et des personnes qui ont les mêmes valeurs et la même envie de transmettre et de faire avancer les choses. Donc, c'est vraiment ça. C'est de bien s'entourer et finalement d'être un peu en communauté parce que le yoga, c'est avant tout, c'est ça. Il faut revenir aussi à la définition même du yoga qui veut dire union. Donc, tout seul, on n'est pas grand-chose. Il faut vraiment revenir à cette unité professorale, notamment, et cette unité entrepreneuriale. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et l'idée, c'est quand même peut-être de mutualiser les efforts pour avoir tout simplement plus d'impact. Et du coup, comment t'as fait ? Toi, il me semble que tu es un associé aussi ou je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ? Non, 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 non. Je suis toujours, je suis toute seule mais après, effectivement, j'ai pu travailler avec des personnes à différents niveaux. Ce n'est pas toujours simple de trouver des personnes sur le long terme. Et puis, les projets de vie changent, des projets, enfin, voilà, on est toujours dans un mouvement permanent. Exactement. Donc, voilà, mais j'ai pu effectivement travailler en association de temps en temps avec certaines personnes, voilà, où ça a permis aussi de mutualiser certaines choses ou d'avoir un recul sur certaines choses, de redonner de l'impulsion également. Mais pour l'instant, non, je suis à nouveau seule. Mais entourée de plein d'autres personnes, effectivement, notamment les professeurs qui font un travail formidable, qui travaillent avec moi. Donc, voilà, qui ont cette énergie et cette volonté aussi de transmettre. Donc, ça, c'est très, enfin, c'est heureusement qu'ils sont là. Voilà, heureusement qu'on n'est pas seule. Et du coup, tiens, ça me pose, j'ai une question à poser justement là-dessus. Comment toi, tu recrutes les professeurs, justement, qui t'entourent ? Sur quels critères tu te bases ? Sur mon premier critère, ça va être l'expérience en tant que yogi. Voilà, c'est quand la personne pratique depuis longtemps. En général, ça dégage quelque chose d'autre. La personne connaît bien son corps, connaît bien les postures également. Et puis, en fait, tout simplement, en testant les cours, même si je ne suis pas là pour juger quand je vais faire un cours, simplement comprendre qui est la personne, comprendre ce qu'elle a envie de partager, comprendre comment elle le partage, pour que derrière, je puisse aussi bien positionner cette personne dans un endroit ou dans une entreprise ou avec un cours particulier, avec des personnes avec qui ça ira. Je ne peux pas mettre des personnes qui n'aiment pas du tout. J'ai des professeurs qui n'aiment pas donner des cours dans des lieux atypiques, mais qui en entreprise se sentent bien. Et à contrario, d'autres qui ne sont pas à l'aise en entreprise, mais qui sont à l'aise dans des événements ou des choses un peu plus particulières. Donc, en fait, ça va être ça, d'essayer de comprendre le potentiel de chaque personne et de voir là où elle se sentira le mieux. Et puis après, c'est aussi un feeling avec la personne, tout simplement. C'est de voir ce qu'elle a envie de faire, ses motivations, et puis la capacité à transmettre. Et ça, ce n'est pas toujours simple. On sait être... On connaît beaucoup de choses sur le yoga, mais après, de savoir adapter sa pédagogie, ça, ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles je travaille pour faire des formations, justement, de pédagogie dans le yoga. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. Il y a des techniques de pédagogie. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années. Donc, du coup, on est en train de travailler là-dessus pour que les personnes puissent être à l'aise dans la transmission, puissent prendre la parole, moduler leur voix, par exemple, et puis qu'elles aient des cours aussi qui soient plus impactants, finalement, et qu'elles soient surtout à l'aise quand elles donnent des cours. Donc, voilà. Et ça, c'est des formations que tu comptes donner qu'à ton équipe ou que tu comptes ouvrir un plus grand panel de yoga ? Ah ben non, je vais ouvrir, oui, je vais ouvrir à l'ensemble des professeurs de yoga qui veulent se former à ce sujet. Et notamment, il y a aussi une autre partie sur l'anatomie où il y a la partie pédagogique et la partie anatomique parce que les deux sont très liés. Et quand les personnes, les yogis comprennent ce que ça va impulser chez elles d'un point de vue anatomique, elles ont plus tendance à pratiquer, finalement. Donc, voilà. On est en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, rien n'est lancé, mais en 2019, ça devrait être lancé. D'accord, c'est un super projet parce qu'effectivement, assez rares sont les formations qui t'apprennent à enseigner vraiment, qui te mettent en position d'enseignant. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que l'on va essayer de faire sur une cinquantaine d'heures ou alors sur des week-ends. On ne sait pas encore quel va être le format. Mais voilà, c'est un projet en tout cas. Et ça répond aussi à ma problématique sur la question que tu pouvais me poser à l'instant sur comment on recrute que les professeurs. C'est ça, c'est sur cette capacité à transmettre. Mais il y a un moment, il y a certains endroits de France où il n'y a pas assez de professeurs et il suffit en fait de quelques clés pour donner un peu plus d'impact et pour que la personne, elle se dévoile complètement dans son enseignement. Donc, voilà. Il faut prendre confiance en soi aussi beaucoup dans l'enseignement des week-ends. Oui, exactement. Eh bien, écoute, c'est un super projet. J'allais justement te demander quels étaient tes futurs projets, de quoi tu avais envie. En ce moment, tu vois, tu as répondu direct. Mais je trouve qu'effectivement, c'est génial. Alors, j'imagine que ça doit être compliqué. Peut-être pas compliqué, remarque, mais se dire, tiens, je vais lancer une formation. C'est une envie que tu as depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a eu des blocages ? Par exemple, moi, je sais que ça pourrait être un truc qui m'intéresserait éventuellement dans très longtemps. Mais la question que je pourrais me poser à ce moment-là, c'est est-ce que je me sens capable de le faire, de prendre en charge un groupe et de les former en termes de légitimité aussi ? Est-ce que c'est des choses qui t'ont touchée à un certain moment dans la préparation de ces formations ? Et comment tu as pu les résoudre si jamais ça s'est présenté à toi ? Non, je n'ai pas forcément de frein par rapport à ça puisque quand on enseigne, je me sens complètement crédible à ce niveau-là ayant déjà fait de la formation par ailleurs. J'ai déjà fait de la formation de formateur. Donc, c'est des choses que je sais faire. Et j'applique juste ce que j'ai pu apprendre dans mon ancienne vie en entreprise. Je l'adapte au yoga. Donc, c'est le contenu qui va être différent. En tout cas, le domaine d'application qui va être différent. Mais les méthodes restent les mêmes. Donc, de ce fait-là... Tu te sens complètement armée par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, s'il y a des choses sur lesquelles je ne me sens pas armée, encore une fois, je fais appel à des personnes qui sont plus compétentes ou qui pourront répondre. Ou je fais aussi appel sur l'anatomie, par exemple. Moi, je n'ai clairement pas l'ensemble de... Enfin, j'ai des bases, mais je ne suis pas non plus experte là-dedans. Donc, je fais appel à quelqu'un qui est expert dans ce domaine, une kiné, avec qui je travaille et qui, elle, est experte et donc peut intervenir en complément parce que je ne sais pas tout. Donc, voilà. Donc, du coup, il faut aussi s'aider. Et de ce fait-là, ça apporte beaucoup plus de valeur pour les yogis. C'est vraiment ça pour les yogis et les professeurs de yoga. L'idée, c'est que derrière, ils soient satisfaits et qu'ils puissent enseigner de manière différente. Donc, voilà. Comment je fais si je sens qu'il y a des freins ? Simplement, j'essaye de trouver la manière d'enlever ce frein. Et parfois, la solution, elle ne vient pas de moi, elle vient de l'extérieur. De l'extérieur. Oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter non plus son environnement et puis les personnes avec qui nous entourent. Et du coup, tiens, dernière petite question un petit peu plus peut-être personnelle par rapport à ta pratique. Tu m'as dit que tu pouvais enseigner aussi, en tout cas, dans la thalasso, je vais y arriver, tu pouvais enseigner aussi bien du vinyasa que du hatha, parfois du yoga nidra. Quelle est, toi, la pratique dans laquelle tu te retrouves le plus et dans laquelle tu te sens la plus complète ? Alors, ça, ça change régulièrement. Donc, moi, j'enseigne essentiellement du hatha yoga mais c'est vrai que parfois je vais faire du flow. Enfin, ça va dépendre, en fait, voilà, de plein de choses. J'avoue que j'ai beaucoup été sur la yangar pendant très longtemps. D'accord. Voilà, cette structure, cet alignement, ces choses très précises, très anatomiques, à la limite de la perfection, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup pratiqué la yangar. à l'heure actuelle, il y a aussi, j'aime bien simplement le maïsor parce qu'on est en autonomie et en même temps on pratique en groupe. Donc, voilà, on se retrouve pour pratiquer. Donc, ça, j'aime bien. c'est tôt le matin et moi, j'aime bien pratiquer tôt le matin. Et le yoga nidra, ça me permet simplement de canaliser un peu mon mental et de me régénérer. Donc, en fait, tout va dépendre et après, je peux faire aussi des cours de vinyasa ou de hatha. Ça va dépendre aussi des professeurs. donc, voilà, je veux dire, je ne vais pas avoir un yoga particulier, spécifique dans lequel je vais me retrouver complètement mais ça va être le yoga avec un grand Y finalement parce que je vais aussi faire beaucoup de méditation et la méditation fait partie du yoga bien entendu. donc finalement, je n'ai pas forcément de pratiques prédestinées. Je vais le faire en fonction aussi de mes opportunités, de la ville dans laquelle je suis parce que je bouge beaucoup. donc voilà, c'est difficile pour moi d'avoir une routine dans un studio avec un professeur parce que je suis vraiment dans plein de villes très différentes. donc voilà, ça va être en fonction de mes opportunités et j'aime bien tester de nouvelles pratiques régulièrement. donc je ne me pose plus la question. Avant, j'aimais bien comme beaucoup de yogis avoir mon professeur, mon habitude et là maintenant, je m'ouvre beaucoup plus à plein d'univers en fait et c'est toujours très riche et c'est cette diversité que j'aime bien aussi dans le yoga, c'est que le yoga nous donne ce dont on a besoin finalement. Sur le moment, oui. Sur le moment, exactement. Donc il y a des fois, j'ai envie de cours très dynamiques et puis au final, on me propose un cours beaucoup plus statique ou alors beaucoup plus dans la conscience et finalement, c'est ce dont j'avais besoin. Donc voilà, l'important, c'est ce que disait le maître Yangar, le yoga, c'est la pratique du yoga avant tout. Donc finalement, je pratique ce qui me s'offre à moi finalement. D'accord, donc tu es complètement ouverte du fait d'avoir à bouger tout le temps. C'est intéressant comme manière de faire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se... pas qui s'obligent mais qui cherchent un professeur et qui n'en sortent plus jamais. C'est-à-dire, c'est leur professeur et plus jamais ils vont aller voir ailleurs. Je l'ai été comme ça. Après, je trouve que c'est aussi une approche très intéressante. À l'heure actuelle, mon mode de vie fait que c'est difficile pour moi d'avoir ce professeur parce que je considère qu'un professeur, il voit aussi l'évolution. C'est un peu ce qu'on appelle en Inde, un gourou finalement qui va enseigner au fur et à mesure. Après, je vois quand même régulièrement les mêmes professeurs. Ils peuvent aussi adapter leur enseignement quand je vais à leur cours mais c'est vrai que j'adapte ma pratique du yoga à mon mode de vie à l'heure actuelle. C'est une autre approche effectivement mais j'ai eu pendant très longtemps le besoin d'être avec ma professeure de yoga et dans le même lieu et quand j'ai dû déménager à Londres, j'étais complètement perdue parce qu'en plus, à l'époque, j'avais fait que du Hatha et du Yangar pendant quatre ans. Quand je suis arrivée à Londres, il y avait tellement de yoga différents, tellement de professeurs différents que j'étais un peu perdue et ça m'a finalement ouvert l'esprit à beaucoup d'autres pratiques ce qui était très intéressant. Donc voilà. Après, il y a des pratiques dans lesquelles je ne me reconnais pas forcément comme le groupe d'Alini, je ne m'y reconnais pas vraiment. Donc peut-être un jour mais voilà, ce n'est pas forcément ce yoga que je vais aller voir même si je trouve que c'est une approche très intéressante. Eh bien écoute, merci pour cette ouverture-là et d'en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche pas mal de monde de vouloir avoir son professeur, de trouver son professeur et d'en rester. Et je le vois notamment quand je peux faire des remplacements, il peut m'arriver d'avoir effectivement de ressentir de la réticence chez certaines personnes à s'ouvrir à l'enseignement que je pourrais éventuellement leur proposer s'ils le veulent bien. Et la plupart du temps, on peut avoir ce cas de figure-là. donc merci d'en parler et de proposer ta formule à toi qui est tout à fait différente pour le coup. Oui, chacun son modèle. Ça m'est déjà arrivé de donner des cours régulièrement et puis les professeurs, enfin les yogis en face, quand je leur disais la semaine prochaine ce ne sera pas moi, ce sera une autre professeure qui a la même manière d'enseigner et ils disaient oh non, on préfère que ce soit toi et je leur disais mais non, il y a aussi des choses, après c'est justement, je trouve que c'est bien de se détacher, ça fait aussi partie du yoga. Moi je sais que j'aime bien parler du yoga, de toute la philosophie du yoga, il faut ce détachement aussi par rapport aux professeurs pour s'inspirer d'autres choses et il y a toujours quelque chose à apprendre et encore une fois, c'est toujours ce que je dis, le yoga c'est la pratique du yoga avant tout donc voilà, il faut faire en fonction du contexte. Donc tu pourras dire ça aux yogis que tu auras lors des remplacements en disant voilà, une autre inspiration. Je le fais déjà parce que comme je me suis sentie à la place de la remplaçante pas mal de fois, je sais ce que ça fait et même quand je remplace encore aujourd'hui, je préviens les gens que oui, certes ce ne sera pas la même chose, que bien sûr ils pourront venir m'en parler à la fin du cours mais qu'il faut s'ouvrir à ce que j'ai envie de leur proposer ce jour-là et que du reste à la fin du cours on pourra parler peut-être des envies, des choses qu'ils ne retrouvent pas dans ce cours-là et qu'ils aimeraient retrouver parce qu'éventuellement c'est quelque chose qui les rassure ou qui leur fait du bien mais l'idée qu'ils puissent s'ouvrir à ça et c'est hyper important et c'est un conseil effectivement à donner à la fois au professeur qui va se faire remplacer de prévenir et à la fois au professeur qui remplace parce que tout de suite ça met un cadre pour les gens. Oui, ça fait partie de la pédagogie. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On y revient. Écoute, moi je te remercie en tout cas pour ce temps que tu m'as accordé très gentiment pour me parler. Merci à toi pour l'invitation et pour cette interview. Merci beaucoup, on a pu parler de plein de choses à la fois de tout ce qui se passe sur GetYogi de comment t'as pu mettre en place tout ça. Donc merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je note ton numéro de téléphone pour les gens qui veulent monter leur truc ou non ? J'évite quand même peut-être. Tu vas recevoir pas mal de questions. Oui, tu peux simplement m'envoyer un email à claire.getyogi.fr et puis en général je prends toujours le temps de répondre peut-être pas forcément dans les 48 heures. Oui, c'est normal. Mais il ne faut pas hésiter. Effectivement, il ne faut pas hésiter. C'est un petit milieu. Le marché du yoga se structure en France et il y a encore plein de belles choses à faire. Et donc moi, je conseille vraiment de s'entraider. Écoute, c'est génial. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis, une prochaine fois pour que tu puisses nous parler peut-être de tes formations. Oui, volontiers. Une prochaine fois Laura et encore merci pour l'invitation. Namasté. Namasté. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos envies aussi pour les prochains épisodes. Si vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un mail à asaniyoga arrobas gmail.com Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt. Namasté. 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 Namasté.